Mardi 15 juin, les élus se sont à nouveau penchés sur l'affaire du câble sous-marin et plus précisément sur les multiples procès lancés par la SCCI, la Société calédonienne de connectivité internationale, qui conteste notamment la légalité du monopole de l'OPT sur les câbles sous-marins internationaux. Bien que l'OPT a confirmé vouloir procéder à la pose du câble vers Fidji début 2022, sans attendre le verdict des actions en justice, certains élus ont toujours en tête le projet TOMO porté par la SCCI qui raccorderait la Nouvelle Calédonie aux Etats-Unis. C'est notamment le cas de Guy Olivier Cuenot de l'Avenir en Confiance. Je crois que personne n'a oublié ce projet et avant tout les élus n'ont pas oublié ce projet. Il est intéressant à double titre puisqu'il permet de raccorder au plus court, au moins cher et à l'autoroute la plus performante, un deuxième câble à la Nouvelle Calédonie. Sachant qu'actuellement, nous n'avons qu'un seul et que nous sommes en risque. Donc c'est un projet qui reste très pertinent. Il y a eu en Vendégoût, il avait trouvé le nom d'ailleurs de tricot rayé, sous la forme bien sûr du langage mélanésien TOMO. Il était un petit peu frondeur de temps en temps, il prenait des décisions, comme ça il disait « je fais ce que je veux ». Ça compte aussi de respecter sa parole aujourd'hui ? Ça compte énormément. Déjà parce que c'est une autorité morale éminente qui a marqué l'histoire de la Nouvelle Calédonie et de l'île d'État en particulier. Il ne faut pas oublier qu'il a eu aussi un rôle d'élu important et c'est un projet qui avait été fait en accord avec les populations, en discussion aussi avec certaines autorités de la Nouvelle Calédonie. Donc c'est un projet qui a toute sa place et qu'il convient d'évaluer avec toute l'objectivité nécessaire, j'allais dire, aux organes de décision comme le Congrès. Parce que nous, notre rôle d'élu, c'est de prendre des meilleures décisions avec l'usage le plus prudent des données publiques et dans l'intérêt des Calédoniens. Laura Vendégoût, fille du grand chef de l'île des Pins, Hilarion Vendégoût, récemment décédée, soutient elle aussi le projet TOMO. Ça compte encore beaucoup aujourd'hui, ce projet TOMO ? Oui, oui. Et là, dans la continuité du travail qui avait été fait en décembre 2019, les coutumiers, les représentants de la Banche et Fri ont repris en quelque sorte le dossier. Ils voulaient qu'on se raccorde au monde en quelque sorte pour l'information, pour l'éducation, pour la jeunesse ? Pour l'éducation et pour la jeunesse, c'était son credo et ça reste encore le credo des représentants de la chez Fri pour la population en premier lieu de l'île des Pins et pour la Nouvelle Calédonie. Vous reprenez un petit peu le flambeau aujourd'hui ? J'essaye ! J'essaye de respecter son engagement et l'acte qui avait été signé en décembre 2019. C'est vraiment un très bon travail.